Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jade. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Les images de la dernière fête de la musique sur lesquelles on voit Patrick Balkany se déhancher en rythme ont beaucoup fait réagir. Bonjour M. Balkany. Au bal, au bel monsieur, je danse, je danse, je danse, au Balkany, au bal, au Balkany, au. Oh oui, oh oui, je ne peux pas m'arrêter, oh oui, oh oui, au Balkany, oh oui, voilà. Eh bien, décidément, vous êtes en grande forme pour quelqu'un qui vient d'être libéré de prison pour raison de santé, bravo. Ré-éducation. Mon médecin traitant m'a prescrit la gymnastique rythmique. Je dois danser 4 heures par jour minimum. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser en liberté. C'est le cas de le dire tout l'été. Laissez-moi, Monday, Tuesday. Pour soigner vos maladies digestives, cardiovasculaires et ostéo-articulaires, on vous a recommandé de danser. Vous comprenez que ça puisse surprendre un peu. Diffamation. Si je n'étais pas très malade, au lieu de faire quelques pas de danse sur du rail, j'aurais fait un zouk avec ma femme Isabelle. Vas-y, Patrick, c'est bon. Vas-y, Patrick, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Patrick, c'est bon. Une partie de la ville de Pékin a été confinée suite à l'apparition d'un nouveau foyer épidémique du Covid-19. La semaine dernière, on en parle avec notre sinologue attitré, Ni hao, d'un Pierre Raffarin. Ni hao, 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 hao. Oula, ça va, monsieur Raffarin ? Pourquoi vous toussez ? Vous ne revenez pas de Pékin, j'espère. Eh bien, si, précisément. Mais ne vous inquiétez pas, cette petite quinte de tout n'a rien à voir avec la Covid-19. J'ai juste attrapé froid dans l'avion à cause de la clim. Ouh, bah, me voilà rassurée, comme le dit le proverbe, ce qui veut dire en français, clim dans l'avion poussé trop fort, quinte de tout à l'aéroport. Absolument. Et quel était l'objet de votre séjour à Pékin ? Le marché. Le marché financier chinois ? Non, le marché aux animaux sauvages, où j'ai d'ailleurs pu déguster un excellent tartare de chauve-souris, un merveilleux carpaccio de cervelle de pangolin. Je me suis régalé. Attendez, vous revenez de Pékin, où vous avez mangé de la chauve-souris et du pangolin cru, et vous toussez, vraiment sûr de ne pas avoir été contaminé. Vous seriez certain, ne cédez pas à la panique sanitaire. Le coronavirus, c'est du passé ! Ah, excusez-moi un instant, j'ai une notification de l'application StopCovid sur mon téléphone. Je vais filmer aussi. Un individu fortement contaminé à la Covid-19 se trouve présentement à côté de vous. Veuillez l'enfermer à double tour et déguerpir vite fait. Jean-Marie Bigard a organisé le week-end dernier un seul en scène en direct sur Internet. Fort de cette expérience, l'humoriste populaire qui a déjà rencontré Benoît XVI a décidé d'appeler son successeur, le pape François. J'ai très peur. Oh là là. Oh là, allô. Qui c'est qui m'appelle sur ma ligne privée pendant qu'il regarde les tours de magie de mon confrère Gris ? C'est mort. C'est un ménère. Allô papy François, c'est Bigard à l'appareil. Le conseiller occulte de Macron. Enfin, je dis occulte, je me comprends. Mais je ne lui mets pas la main occulte au gars. Ah oui, je vois que vous êtes celui qui raconte toujours des blagues avec un type qui a une envie monumentale d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben comme j'ai cartonné avec mon spectacle sur Internet, si tu veux, je peux venir jouer à Place Saint-Pierre disons 15 août. On vient tous en slip, les gars. Oi, 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 ça ne va pas être possible. Non. Je suis à Castel Gandolfo pour les vacances. Je vais refaire la piscine. Il faut les faire. Oh ben merde alors ! Et Benoît Acesse, il n'est pas dans le coin le gars, parce que je l'aime bien lui le gars. C'est un déconneur le gars. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait marrer sa femme. Ula au gars. Je lui demandais de vous rappeler dès qu'est possible. D'accord, comme ça papy, parce que j'ai plein de nouvelles blagues. Avec un mec qui a un gros paquet, le mec. Il a un paquet monumental le gars. Il a tellement qu'elles sont grosses, sa femme. Pour lui faire une gâterie, elle doit faire le tour de son paquet en quad le gars. Il doit vous laisser, il y a Marie. Il y a Gad Elmaleh qui veut me parler sur l'autre ligne. Car il veut dire chier. À propos d'arriver d'er chier, tu l'as connu celle du type qui n'arrive pas à chier le gars. Salut ! Bonjour Patrick Sébastien. Je vais te proposer, je sais que t'as l'heure, un nouveau numéro de mon émission qui met un doigt. Non, non, pas là où tu le penses, qui met un doigt au politiquement correct. Je ne pense pas. Oui. Doigt de réponse. Je vais te faire deviner le thème. Oui. Attends, je mets la perruque à Julien Doré. Je prends une liasse de bifeton et tu vas comprendre. Regarde. Patrick, ça va ? Tu te fines pas ? Ah non, vous ne bougez plus, vous ne dites rien. C'est fait exprès. Je fais la statue de Colbert. Allez, c'est parti ! Faut-il déboulonner les statues avec que des mecs et des meufs qui en ont dans la pastèque ? Alain Finkielkraut, Monsieur Finkielkraut, Jacqueline Delarène, doser le clitorisme, et Michel Houellebecq. Je commence avec toi, mon Finky. Vas-y. Monsieur Sébastien, je constate que l'antiracisme ne peut plus aujourd'hui promouvoir l'égal, dignité des personnes, mais déconstruire l'hégémonie occidentale dans les pays occidentaux eux-mêmes. Putain, tu pars fort, j'aurais compris. Les indigénistes ne veulent plus seulement nier l'histoire, ils veulent la réécrire. Pensez que des crétins se sont attaqués au buste de Winston Churchill et Charles de Gaulle. Si j'avais de Gaulle, je serais dur comme sa statue. C'est que de l'amour. Vas-y, maja couille, je crois que t'as des choses à dire, toi. Plutôt que de parler de ces statues de vieux mâles blancs dominants, vous feriez mieux de m'aider à installer à Nantes l'oeuvre féministe d'Elsa Sahal, deux jambes en gré et maillé rose laissant s'écouler un mince filet d'eau depuis un vagin triomphant. Oh putain, une femme fontaine ! Cessez de plaisanter, il s'agit de culture. Bonjour. Oh putain, Pascal Praud. Salut, Pascal. Je pose la question, qu'est-ce qui est le plus culturel ? Les fables de la fontaine ou les femmes fontaines ? Je pose la question au 3210. Taisez-vous ! Attends, 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 mon film. C'est mal parti, c'est démarre. Il y a mon Michel Houellebecq, je l'adore. Tu n'as encore rien dit. Vas-y, mon miche-miche. Moi, je suis pour qu'on érige une statue à Félix Hoffman. Ah, qui c'est celui-là ? C'est un des colonialistes noirs, féministes en genre ? Euh, non, c'est l'inventeur de l'aspirine, parce que tout ça me donne mal à la tête. C'est que de l'amour. La semaine prochaine, on se posera cette question. Doit-on censurer la chanson de mon ami Carlos ? La Bamboula. Oh la la la, je suis toujours prêt pour la Bamboula. La la la, la la la, la 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 la. Merci Patrick. C'est la fête. Merci Jacqueline. C'est vraiment la fête, tous les matins.